Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Le Christ ressuscité vous apporte paix, joie et lumière en ce troisième dimanche de Pâques. Première lecture. Lecture du Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, des versets 13 à 15, puis des versets 17 à 19. En ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. « D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qu'il nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, des versets 1 à 5. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père. Jésus-Christ, le Juste, celui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures. Que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire au Seigneur. Nous lisons au chapitre 24, des versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? » Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. À cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'ils prient et mangeaient devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et l'Epsomme. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi en est-il, écrit, que le Christ souffrirait, qu'il resterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. A vous d'en être, les témoins, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nobles Peuples de Dieu, La liturgie de la parole soumise à notre méditation nous invite en ce qui concerne la première lecture qui nous vient du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 13 à 15, puis des versets 17 à 19. Il ressort que le salut, notre salut, vient par la foi en Jésus. Jésus qui est le Prince de la vie, mort et resté pour nous. Malgré nos péchés, Dieu nous offre la grâce de la répentance et du pardon. La miséricorde de Dieu est accessible à tous. En somme, Saint Luc nous exhorte ici à changer de direction, à nous détourner du péché et à rechercher la réconciliation avec Dieu. L'Obsomme 4, qui nous sert de méditation, nous invite à exprimer vis-à-vis de notre Dieu des sentiments de confiance comme David, mais également des sentiments de délivrance dans des moments difficiles, dans nos moments de détresse. Dans la deuxième lecture, qui nous vient de la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, versets 1 à 5a, nous sommes conviés à enraciner notre foi en Jésus-Christ parce que c'est lui la plaque tournante de notre salut. De plus, pour une foi pleinement authentique, nous devrions avoir à cœur l'obéissance au commandement, la communion avec Dieu et vivre dans la vérité et l'amour en gardant pure sa parole. Quant à Saint Luc, dans son Évangile, au chapitre 24, versets 35 à 48, il nous est donné, ici, une certitude, deux attitudes et l'aujourd'hui de la résurrection. Concernant la certitude, d'après Saint Luc, chacun de nous, dans sa vie de foi, est appelé à garder en mémoire que le Christ chemine avec nous. Autrement dit, sa présence est vivante au milieu de nous, sur nos chemins de doute, sur nos chemins d'incertitude, sur nos chemins de tristesse et de découragement. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est notre compagnon. En termes d'attitude, deux attitudes conséquentes nous recommandent de Saint Luc. Fréquenter les Écritures, c'est-à-dire lire et méditer la parole de Dieu pour approfondir notre foi. En troisième moment, Saint Luc nous invite à une actualisation de la résurrection du Christ, car pour lui, la résurrection ne doit pas être réduite à un événement historique, mais la résurrection doit être vue et vécue comme une réalité qui transforme nos existences au quotidien. louer soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour vous servir ce dimanche, la voie qui se fait jour à vos oreilles n'est autre que celle de l'abbé Léo Barthélémy Thilatila, directeur de Radio Maria Cameroun. C'était Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence. Sous-titrage ST' 501